Ça me pompe, mais allez-y, c'est parce que les bêtes sont en ordre. Mais vous savez très bien qu'on n'est pas là que pour contrôler ça, vous le savez. Les bêtes sont en ordre, mais quand même vous utilisez les antibiotiques et les médicaments de manière un petit peu à aller à voir. Je n'ai jamais rien reçu, vous non plus. Je veux juste vous prévenir, M. Frézard, que peut-être d'ici une année ou deux ans, il y aura des contrôles dans une exploitation comme la vôtre. Théoriquement, je pourrais exiger de faire des contrôles à l'abattoir, maintenant, pendant un mois, et puis voir. On peut le faire, ça, mais ça risque d'arriver. Parce que la problématique des antibiotiques, maintenant, c'est un problème européen, mondial. Donc il faut prendre ce problème au sérieux. Moi, je n'ai pas peur, vous pouvez contrôler, mais à l'abattoir, il n'y a pas de problème. D'accord, alors on verra si on met ça en place. Pas de souci. Allez, on vous appartient trop longtemps, ça va ? Merci. On sent chez vous que vous êtes limite cassure, non ? Ben ouais, maintenant, je suis tout seul. Avant, j'étais marié, il y a le divorce, elle est partie, puis je suis tout seul. Et puis il faut courir dans tous les coins. Puis ils viennent emmerder, voilà. C'est ça que je compte. Enfin, c'est comme ça. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des raisons qui fait que, par exemple, votre femme est partie, parce qu'elle ne suivait pas le rythme, parce que vous n'aviez pas suffisamment de temps pour elle ? Oui, je n'étais pas à la maison le soir. Voilà. Et puis... Vous bossiez ? Voilà. Ce n'était pas pour aller au bistrot ? Non. Voilà, oui. C'est comme ça. Vous avez quel âge ? 40 ans. Un enfant ? Oui. Il faut tenir le coup. Oui, oui. Voilà. C'est bon ? Merci, hein. Au revoir, hein. Peace.